Musique Et salut salut c'est Aurélie, bienvenue dans mes petits mondes Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler hoop dance Qu'est-ce que la hoop dance ? C'est une discipline qui consiste à danser avec son cerceau Alors ça fait plusieurs années que j'en fais, je m'y suis mise un peu en amateur comme ça en 2018 Et j'en ai pratiqué plus ou moins régulièrement Là ça fait 6 mois que j'en ai pas fait et j'ai mis surmise il y a une semaine Et ça fait tellement du bien au corps comme à l'esprit que je me suis dit Tiens, si je partageais un mouvement qui est tout simple à faire Et qui donne vraiment bien quand tu l'inclus dans ta danse C'est un mouvement qui s'appelle SMEAR J'ai fait des recherches pour la traduction, honnêtement il n'y a rien de très glam Les traductions de SMEAR Se salir, le frottis, la tache, la traînée, le prélèvement, la bavure, la salissure, la pâte... Enfin voilà, ce qui paraît le plus adapté c'est frottis Enfin j'ai regardé, ça peut paraître rigolo Franchement les traductions elles sont rarement faites Et on peut comprendre quand on voit ce que ça donne ici Parce que frottis franchement ça donne pas trop envie Mais on peut comprendre l'idée dans le sens où c'est un mouvement où le cerceau va frotter le corps Donc on peut trouver peut-être un lien là Mais toujours est-il que je vais garder la version anglaise qui s'appelle SMEAR Et là je vais te montrer donc le mouvement SMEAR avec les deux mains Donc je vais te montrer comment ça se passe et j'espère que tu apprécieras Donc pour ce mouvement il faut que tu positionnes le hula hoop à l'arrière de ton corps Les mains toujours à l'intérieur du cerceau et les pouces contre le haut Donc l'idée c'est d'avoir la main à droite à 3 heures et la main à gauche à 9 heures Tu vas ensuite pousser le cerceau soit du côté droit soit du côté gauche Ici je te montre du côté droit Tu vas pousser le cerceau du côté droit Toujours en contact avec le corps Et arrivé sur le côté Ta main droite sera contre ta taille Et la main gauche au-dessus de ta tête comme ici tu peux le voir Ensuite tu continues la course du cerceau En le poussant contre ton ventre, contre l'avant de ton corps Toujours en contact Et tes mains se retrouvent à nouveau à 3 et 9 heures Mais cette fois-ci les poussent contre le bas Tu continues le mouvement et ta main gauche va se retrouver sur ta taille Contre ta taille et la main droite au-dessus de ta tête Tu continues le mouvement et on se retrouve dans la même position qu'au départ Donc l'idée c'est vraiment de tourner le cerceau comme ceci Et qu'il soit toujours en contact avec le corps L'idée aussi c'est comme le diamètre du cerceau est bien évidemment plus large que ta taille Il y a un léger mouvement de rotation à l'arrière du corps et à l'avant du corps Tu vois comme ceci Et une fois arrivé sur le côté, tu as une main au-dessus de la tête Et une main appuyée au niveau de la taille à peu près Voilà Et tu poursuis le mouvement comme ceci Tu peux bien évidemment le faire dans les deux sens Comme ceci Donc ne pas oublier d'avoir toujours les mains à l'intérieur du cerceau Si tu as les mains à l'extérieur, tu ne peux pas poursuivre le mouvement Regardez, donc à l'intérieur Et tu pousses comme ceci le cerceau Donc je vais te le faire en arrière Mains positionnées, le cerceau contre le dos Contre le corps à l'arrière Mains droite, mains gauche A 3 et 9 heures Je pousse le cerceau contre ma taille Mains droite contre ma taille Mains gauche au-dessus de ma tête Je poursuis le mouvement Le cerceau se trouve contre l'avant de mon corps Toujours en contact Les mains à 3 et 9 heures Les pouces contre le bas Je continue le mouvement sur le côté de mon corps Ma main gauche contre mon corps à gauche Et ma main droite au-dessus de ma tête Je poursuis le mouvement Et je termine comme j'ai commencé En arrière Rotation côté avant Rotation côté arrière Et ensuite donc Quand tu as bien compris le mouvement Tu peux le répéter Et tu peux même tourner En même temps Ce qui donne encore Une illusion plus grande Au mouvement Ensuite je vais te montrer Une ou deux petites variations Que tu peux amener à ce mouvement C'est Tu le fais tourner comme ceci Et tout d'un coup Tu le bloques Et tu repars dans l'autre sens Tu le bloques Et tu repars dans l'autre sens Tu le bloques Et tu repars dans l'autre sens Ça, ça peut être sympa Après aussi Ce que tu peux faire C'est carrément sortir le cerceau Et le faire tourner comme ceci Une ou deux fois Tu peux le faire tourner une fois Ou deux fois Une fois Ou deux fois Donc ça, c'est une petite variation Que tu peux apporter à ce mouvement Voilà Donc c'était le mouvement Smear J'espère que ça t'a plu J'espère que tu as appris quelque chose Si tu aimes ce genre de contenu N'hésite pas à me le dire en commentaire Parce que moi j'ai plein d'idées Et si tu veux Je peux en faire tout plein Des vidéos tuto dans le genre En tout cas moi J'ai beaucoup de plaisir à les faire Les travaux Ils font des travaux à côté Désolée Donc si tu as aimé N'hésite pas à me le dire Et moi je te fais plein de gros bisous Et je te dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti